Bienvenue sur le podcast Liberté libérale, je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Mon objectif de vie ultime, c'est de travailler moins et gagner plus. C'est pourquoi mon activité se décompose en deux temps, le libéral à deux jours par semaine et mes programmes en ligne. Mon but est de vous aider à faire de même pour vivre sereinement de votre activité tout en ayant du temps pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, l'épisode numéro 24 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je sais que ça faisait un moment, je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais à chaque fois que je dis ça, ça ne fonctionne pas. Donc écoutez, aujourd'hui j'avais très envie de vous retrouver pour un sujet d'actualité qui me touche et qui je pense touche plusieurs d'entre vous. C'est que faire en cas de baisse d'activité au cabinet ? Et du coup, pour cela, je vais m'axer sur trois axes. Finalement, on va se poser trois grandes questions qui vont nous servir un peu d'éléments, de réponses pour voir qu'est-ce qui se passe et comment on peut y remédier aussi, surtout, parce que c'est un peu le but. À l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, nous sommes à la mi-mai 2022. Et il faut savoir qu'on a les beaux jours qui arrivent, surtout du côté de Bordeaux. Et puis, on a aussi une sortie vraiment du Covid où on n'a plus besoin de passe vaccinale, on n'a plus besoin de porter le masque, etc. Bref, le monde commence à redevenir comme avant. Et la première chose que je vous invite à faire quand vous constatez une baisse d'activité. Alors attention aussi, quand je parle de baisse d'activité, c'est pas nécessairement que sur un mois, on va dire, ça va se prolonger sur un, deux ou trois mois. Ou vous remarquez que vous avez de moins en moins de nouveaux patients, de nouveaux rendez-vous, mais aussi peut-être bien des annulations, des rendez-vous décalés, etc. Bref, tout un tas de choses qui bougent dans votre agenda, parfois du jour au lendemain, qui peut être assez frustrant. Et qui nous amène à nous poser la question, ok, il y a quelque chose qui se passe parce que du coup, c'est pas comme les mois précédents où il y avait une espèce de routine qui s'installait. On avait tant de nouveaux patients, on avait tant de patients réguliers, etc. etc. On constate vraiment un avant et un après. Donc à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde ? Alors oui, c'est un peu une question qui englobe énormément de choses, mais je pars de cette question-là pour m'appuyer en fait sur des éléments extérieurs. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, dans la France, bref, qui touche tout le monde finalement, pour que ça ait un impact sur votre cabinet ? Et potentiellement que ça n'a pas d'impact, mais ça peut être une première piste de réflexion. Je vous ai parlé dans un premier temps, eh bien des beaux jours, qui commencent à arriver. Et on le sait, quand on est en libéral, eh bien il y a certaines personnes, notamment certains patients, qui préfèrent aller à la plage plutôt que d'aller à son rendez-vous chez le psy. Et oui, ça arrive, c'est humain, et c'est comme ça que ce sera toujours comme ça. Donc ça, ça peut expliquer aussi des rendez-vous décalés à la dernière minute, ou potentiellement même des lapins de nouveaux patients, finalement, qui ne prennent même pas la peine de vous prévenir. Soit, les beaux jours ont un effet aussi sur vos patients, parce que mine de rien, ça joue aussi sur le moral. Quand il fait beau, tout de suite ça va mieux, ou en tout cas on se perçoit que ça va mieux, parce que tout de suite, on a envie de sortir, on a envie de faire de nouvelles choses, etc. Donc, premier élément, effectivement, les beaux jours, mais ça c'est quelque chose d'assez cyclique, que l'on retrouve assez régulièrement, d'année en année. Donc bon, c'est un premier point à prendre en considération, soit. La deuxième chose, eh bien, c'est ce dont j'ai abordé déjà dès le début du podcast, c'est que là, on est dans une ère après Covid. Alors je l'appelle comme ça, sachant que je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les prochains mois, bien entendu, on croise les doigts. Et mine de rien, ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'on est confiné, ça fait deux ans qu'on est en restriction, qu'on doit faire attention, gestes barrières, vaccins, masques, etc. Et là, ça commence justement à s'effacer, à se libérer. On commence à retrouver le monde d'avant. On n'est pas dans le monde d'après, là, mais on est dans le monde d'avant. Bon, bien sûr, il y a des choses qui restent, qui marquent les esprits, on n'efface pas tout ce qui s'est passé, ça c'est clair. Mais du coup, le fait que l'on sorte de cette crise sanitaire de plus en plus, même si le Covid est toujours présent, c'est une certitude, eh bien, les gens vont être dans un autre état d'esprit aussi, dans une autre envie de consommation. C'est-à-dire qu'avant, il faut se dire que le seul moyen pour pouvoir sortir, c'était justement d'avoir une bonne excuse, un prétexte pour sortir, et aller à des rendez-vous médicaux, chez le psy, etc. Eh bien, c'était validé pour pouvoir sortir, notamment quand on avait la fameuse attestation de sortie. Je ne sais même plus comment elle s'appelait, mais je crois que c'est ça, attestation de sortie, autorisation de sortie, bref. Eh bien, du coup, les gens, effectivement, ils avaient que ça à faire, de trouver une excuse pour sortir. Et pour vous donner un exemple, j'avais des étudiants qui venaient me voir, mais qui prenaient les créneaux de 19h, par exemple, parce que c'était braver l'interdit. Quand le couvre-feu était à 18h, eh bien, ok, on va prendre un rendez-vous à 19h, parce que c'est interdit, mais moi, j'ai le droit, parce que j'ai mon petit papier, mon attestation de sortie, parce que je vais voir ma psy. Et vous voyez un petit peu cet esprit de contradiction, c'est que même si les étudiants, ils étaient disponibles toute la journée, eh bien, c'était les créneaux du soir qui privilégiaient pour pouvoir sortir, pour pouvoir braver, justement, cet interdit. Et on le sait, on fonctionne tous comme ça, notre cerveau, il est calibré comme ça. Quand c'est interdit, on en a envie, justement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vu qu'on avait énormément de restrictions, on ne pouvait plus aller au cinéma, on ne pouvait plus aller au restaurant, etc. Enfin, bref, on avait plein d'endroits culturels comme ça, juste sociaux, qu'on ne pouvait plus aller dépenser notre argent. Ce qui fait que les gens, je ne vais pas dire, avaient trop d'argent. Non, on n'en a jamais assez. Mais les gens ne dépensaient plus leur argent là où ils avaient l'habitude d'en dépenser avant. Aller boire un verre, aller au cinéma, au théâtre, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la priorité, elle a complètement changé. Et là, je parle uniquement des patients, on va dire, qui vont bien. Quand je dis ça, je mets des guillemets parce que, bien sûr, ceux qui ont des pathologies lourdes ou qui sont proies aux crises d'angoisse, etc. Si c'est toujours présent, bien sûr que leur santé mentale va être leur priorité. Mais ces patients-là, en général, on les a toujours aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas un souci. Mais je parle des autres. Des autres qui auraient envie de travailler sur eux. Pour la gestion des émotions, pour l'arrêt du tabac ou que sais-je encore. Alors, ces personnes-là, aujourd'hui, certainement que leur priorité, ce n'est pas eux pour l'instant. Enfin, c'est eux, mais pas leur santé mentale. Ça va être plutôt leur santé, j'ai envie de dire, sociale, à ce moment-là. Bien, on va privilégier le fait de sortir avec des amis au resto, faire plein d'activités, etc. Aller à la plage. Et ça, on va préférer, justement, investir l'argent dans ces activités-là extérieures. Donc oui, ces éléments extérieurs sont à prendre en compte. Et ça peut tout à fait impacter votre activité au cabinet. Votre activité libérale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de vous poser la question, est-ce que je suis assez visible ? Parce que mine de rien, d'année en année, il y a de plus en plus de thérapeutes en tout genre qui s'installent aussi en libéral. Le monde du digital a permis, justement, à beaucoup de faire une reconversion professionnelle. De se rendre compte que leur métier d'avant ne faisait plus sens et se reconvertissent dans les métiers du bien-être, de l'accompagnement, etc. Et donc, on a plus de personnes aussi qui font ce métier-là. C'est une réalité. Donc, est-ce que vous êtes assez visible ? Pour cela, je vous invite à regarder les statistiques de votre fiche Google My Business, par exemple. Et j'espère que vous le faites de manière assez régulière, ne serait-ce qu'une fois par mois, pour voir un petit peu où vous en êtes. Regardez si vos stats ont bougé. Est-ce que ça a baissé ? Est-ce que ça a augmenté ? Ça, c'est aussi, justement, hyper précieux. Parce que moi, je sais, quand mes stats Google My Business baissent, forcément, j'ai moins de patients aussi qui prennent rendez-vous. Mon nouveau patient. Ça, c'est une réalité. Ensuite, regardez du côté de votre site web. Est-ce que votre site, vous l'avez mis à jour récemment ? Est-ce que vous avez publié de nouveaux articles, par exemple ? Est-ce que vous avez mis à jour vos horaires, vos outils, vos formations, etc. ? Mais ça, faites-le, parce que le fait de mettre à jour votre site Internet, ça envoie le message à Google que, bah, il n'est pas mort, votre site. Quelqu'un s'en occupe. Donc ça, c'est un bon point. Et regardez aussi du côté de votre SEO, c'est-à-dire de votre référencement naturel. Et là, ça va être de regarder la section blog, vos articles. Est-ce que vous avez écrit de nouveaux articles récemment ? Bah, ce serait peut-être intéressant d'en publier un nouveau pour relancer un petit peu, justement, votre visibilité à ce moment-là. Et quand vous partagez un nouvel article, eh bien, partagez-le aussi sur votre fiche Google My Business dans un post, mais aussi sur vos réseaux sociaux, par exemple. Si jamais vous êtes un peu perdu sur ce thème de la visibilité, sachez que vous pouvez tout à fait retrouver dans les notes de l'épisode le lien de mon site internet sur lequel vous allez pouvoir vous former, vous former à maîtriser votre fiche Google My Business et vous former au référencement naturel, qui est une formation qui a été créée et pensée pour les thérapeutes, écrire un minimum d'articles qui vous apportent un maximum de résultats, de visibilité. Donc, vous avez cette opportunité-là aussi pour, justement, combler les périodes un peu de creux. Parce que, là aussi, on peut s'en saisir, c'est que, ok, mon activité au cabinet baisse, qu'est-ce que je peux faire aussi ? Des choses, peut-être, que j'ai envie de faire depuis un moment, mais que je n'avais pas le temps de faire. Parce que, ben voilà, j'avais plein de rendez-vous, plein de projets à réaliser. Bah, à ce moment-là, ça peut être aussi de reprendre un peu les bases, les fondamentaux. Donc, travailler votre visibilité, ça ne pourra jamais faire de mal, ça pourra juste redonner un petit coup de boost aussi à votre activité. Et, bien sûr, regarder aussi du côté des réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux, comment est-ce que vous communiquez ? Est-ce que vous êtes actif ou non ? Ben, ça peut être intéressant de pouvoir relancer un petit peu tout ça, faire des posts, des stories. Dites que, justement, vous avez des créneaux de disponibles au cabinet. Si vous ne parlez pas de vos services, les gens, ils ne peuvent pas deviner. Donc, dites-le. Et en plus, sur Instagram, maintenant, on a la possibilité de mettre un lien directement dans les stories. Ça, c'est génial. Mettez le lien de votre agenda en ligne. Comme ça, les gens ont juste à cliquer et prendre rendez-vous et basta. Ensuite, la troisième question que je vous invite à vous poser, et ça, ça va faire partie du troisième élément qui peut nous donner des indications sur qu'est-ce qui se passe finalement par rapport à cette baisse d'activité. Et bien, c'est que se passe-t-il en ce moment dans ma vie personnelle ? Parce qu'on oublie souvent aussi cette partie-là. Tout à l'heure, on a parlé des éléments extérieurs avec le Covid, etc. En tout cas, l'après-Covid. Là, on va plutôt s'intéresser aux éléments intérieurs. Je vais les appeler comme ça. C'est de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe pour soi. Pour soi, en tant que personne. Pas forcément en tant que thérapeute, mais aussi en tant que femme, homme, mari, épouse, mère, père. Bref, peu importe. Vous avez compris. Qu'est-ce qui se passe là dans votre vie familiale ? Dans votre vie sociale ? C'est peut-être là aussi que vous, vous avez un petit coup de mou. Ça peut être de vous demander simplement, mais comment est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes toujours animé par ce que vous faites ? Est-ce que l'accompagnement, c'est toujours la bonne voie pour vous ? Comment vous vous sentez-vous en termes d'énergie ? Je ne vais pas vous le cacher. Ces derniers mois ont été assez compliqués pour moi au niveau personnel. Beaucoup de remise en question sur plusieurs plans. Et une baisse de motivation aussi au cabinet. En tout cas, avant d'aller au cabinet, je n'avais pas cet élan, je n'avais pas cette envie. C'était presque comme en salarié quand arrive le lundi et il fallait se dire « demain, il faut reprendre ». C'était un peu ça que j'étais en train de vivre. Et mine de rien, cet élan-là, cette énergie-là, ça se ressent. Et moi, je suis persuadée que ça s'est ressenti aussi certainement. Que ce soit peut-être dans mes séances, même si j'ai tout fait pour me donner à 100%, aider mes patients le mieux que je peux. Et ça, c'est hyper important pour moi, même si je n'avais pas envie d'y aller une fois que j'y étais. C'était super. Néanmoins, ce manque de motivation, d'énergie, ça peut conduire aussi finalement à attirer la même chose. Si je vous parle un peu de la loi de l'attraction, ça va peut-être vous parler. C'est qu'on attire à soi ce dont on est en train de ressentir, de vibrer. Bah là, je vibrais un truc qui n'était pas super, quoi. Et plus je voyais mes rendez-vous qui baissaient, plus ça me stressait. Donc comment vous dire que j'étais dans une énergie de peur et de manque. Donc qui dit vibration de peur et de manque attire peur et manque à ce moment-là. Donc c'est important aussi de pouvoir se poser et de voir qu'est-ce qui se passe pour nous en tant qu'être humain à ce moment-là. Et l'idée, c'est pas d'arrêter son activité, mais juste de prendre aussi du temps pour soi. Prenez peut-être quelques jours de congé. Autorisez-vous à lever un peu le pied, à faire des activités pour vous. Je me suis remise à la guitare, chose que j'avais un peu délaissée alors que c'était dans mes projets, quand même. Je me suis remise à la lecture. Bref, identifiez toutes ces petites choses qui vous font énormément de bien. Personnellement, ce que je fais en ce moment aussi, c'est beaucoup de journaling business. J'adore travailler l'aspect mindset. Et ça, c'est quelque chose, justement, que je fais de plus en plus régulièrement. Je note toutes mes pensées à propos de mon activité professionnelle. Et je vais voir où est-ce qu'il y a des croyances limitantes et qu'est-ce que je peux faire pour les casser. Et puis aussi, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une sensation d'être submergé, submergé par plein de projets ? Parce que c'est également ce qui m'est arrivé. Cette année 2022, je me suis mis énormément de projets en deadline. Et là, ça faisait trop. C'était vraiment un trop-plein. Alors, j'ai pris une décision, c'est de supprimer un projet et d'en décaler un autre. Et je vais d'ailleurs vous en parler, puisque ça s'y prête tout à fait. C'est en lien avec Api Greenfree. Je vous avais énoncé, en tout cas, je vous en avais parlé un peu sur les réseaux notamment, que mon projet était d'ouvrir une école pour les thérapeutes, pour leur apprendre à créer leur propre programme en ligne, afin de digitaliser leur expertise, mais de pouvoir aussi se dégager plus de temps en aidant plus de gens, et du coup, en faisant augmenter leur chiffre d'affaires. Ce projet-là, je l'avais en tête pour septembre 2022. Obligée de constater que ça ne sera pas possible pour moi, ou alors, ça peut être possible, mais je fais une croix sur ma santé mentale. Et je ne veux pas faire ça. Alors oui, cette école, elle me tient énormément à cœur. J'ai très hâte de pouvoir la construire, vous en parler, la faire vivre, mais ce ne sera pas pour cette année. Parce que pour cette année, j'ai d'autres choses sur lesquelles je dois me concentrer. Mais l'école sera pour 2023. Je ne fixe pas de date encore, parce qu'on verra un petit peu comment les choses évoluent. Mais voilà, c'est aussi de se rendre compte de ses propres limites, et de ne pas être son propre bourreau, parce que c'était vraiment ce que j'étais devenue. Mon propre bourreau. Vous imaginez ? Mon propre patron de salarié. Mais l'horreur quoi ! Alors j'ai repris un petit peu les choses, j'ai tout posé à plat, et j'ai choisi justement là où je voulais mettre mon énergie, mon focus, et ce que j'allais supprimer, reporter, etc. Et je vous invite à en faire de même, ça pourra certainement vous permettre d'y voir bien plus clair, de retrouver de l'énergie, de la motivation, pour mettre en place les bonnes actions, et relancer votre cabinet, votre activité. J'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura apporté des clés de compréhension. Je vous rappelle un petit peu les trois étapes. Ça va être de se demander qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde, est-ce que je suis assez visible, et qu'est-ce qui se passe dans ma vie perso. Donc on a l'axe élément extérieur, visibilité, élément intérieur. Si jamais les coulisses de mon activité vous intéressent, si vous êtes curieux de savoir un petit peu comment ça se passe en termes de projet, d'émotion, de chiffre d'affaires, etc. Et puis je vous invite à vous inscrire aux coulisses, à la newsletter, les coulisses de mon activité libérale. Vous avez le lien directement dans les notes de l'épisode. Tous les premiers du mois, je vous envoie un bilan du mois précédent pour vous partager un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.